Et bien salut tout le monde, c'est XVSKOU et aujourd'hui on se retrouve pour notre aventure sur Sherlock Holmes, la fille du démon ! Et donc on s'était laissé ici, et malheureusement je ne sais pas, ah j'avais ça, j'ai oublié, j'essaie de regarder ce que j'avais oublié, et, c'est fermé, donc du coup, si on regarde, on a des clés, prendre visite lorsqu'il se, ok. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose que je continue à parler ici ? Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. Ouais. Y a-t-il autre chose qui vous intéresse ? Oui, avez-vous des demoiselles dans un coin perdu par hasard ? Je serais très intéressé par leur rachat, si vous voyez ce que je veux dire. Là, y a rien, là y a rien. Ça ne va pas grand chose de continuer je pense. On va aller voir ! J'espère que je ne me suis pas déjà paumé ! Ce serait quand même dommage de se paumer déjà maintenant. Ouvrez le carnet. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire ! Icône d'éduction indique que vous pouvez faire une déduction cruciale pour avancer à votre enquête. Ouais. Donc, attendez ! Comment j'avais faite d'ailleurs pour activer le truc la dernière fois ? ça c'est que je n'ai rien du tout il me manque des indices ça il me manque des indices ok ça marche pas ça ça marche pas alors quel genre d'indices me manque-t-il pour pouvoir faire un rapprochement monsieur Holmes vous avez des nouvelles de mon père Tom, Tom, pas si vite dis-moi mon garçon as-tu déjà entendu ton père parler d'un programme spécial d'éducation ? un programme d'éducation ? non monsieur il a parlé que d'un travail spécial d'où vient cette boîte, Tom ? oh, je viens de la trouver monsieur Holmes elle était bien cachée je me demande bien pourquoi beau travail ça pourrait nous être très utile Wolfjack on dirait un insigne militaire cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme un écouvillon pour nettoyer les fusils Tom, est-ce que ton père a un fusil ? un fusil ? non il me l'aurait montré et moi je suis sûr que non je dois trouver ce fusil s'il vous plaît monsieur retrouvez mon père donc apparemment le père avait un fusil alors la grande question c'est où a-t-il été le planqué ? donc du coup on va examiner la boîte que Tom a trouvé c'est déjà fait attendez est-ce que j'ai tout fait dessus ? ouais j'ai tout fait on peut pas regarder les lettres c'est huile alors si j'étais un fusil où est-ce que je me cacherais ? y'a un seau là pourquoi est-ce qu'il m'indique le seau je peux le regarder ? comment je fais ? mais voilà ce morceau de tissu a servi à huiler une arme Tom est-ce que ton père dispose d'un autre logement ? non enfin je ne crois pas j'ai besoin de Toby je vais lui faire sentir l'huile et on retrouvera ce fusil Toby qui Toby ? on va récupérer Toby le chien à Baker Street et aller chez George juste pour trouver où il a caché le fusil ok on va aller chercher le chien alors Baker Street où est-ce que c'est Baker Street ? oh putain oh la 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 je vais me perdre où est-ce que c'est Baker Street ? pas mal que je puisse ouvrir la map ou autre je ne peux pas aller par là il n'y a pas une section attendez Baker Street Toby Toby le chien désolé c'est un peu la découverte je ne sais pas où je dois forcément aller si ça se trouve ceux qui ont fait le premier savent forcément où se trouve ce chien mais moi non obtenir une nette sur le jeu interface appuyer sur LR en même temps ouais ça pourrait être utile ça pourrait être grandement utile même donc on est à Baker Street ah la Toby allons Toby il est temps de gagner ta pittance Watson ? je préfère rendre visite à Lord Marsh son état de santé m'inquiète ouais j'avoue que ton état était quand même inquiétant on aurait dit que son docteur essayait un peu de le tuer heu alors à moins qu'il ait une conjonctivite voilà quoi d'ailleurs je ne sais même pas ce qu'il faut provoquer par quoi la conjonctivite ? mis à part un Sharingan peut-être mais bon cherche Toby cherche ok on joue le chien ah c'est ah c'est en plus c'est commune que la voie son petit mouge on dirait un vieux truc frigide là attention c'est quand même un chien qui a ouvré les portes est-ce qu'il me suit ? non il n'y a même pas j'ouvre les portes comme ça d'un coup aïe il y a deux chemins ce n'est qu'un abri de jardin continuons regardez-le regardez-le comment il est frigide je ne peux même pas regarder son cul ou autre on a un chemin ici ici on ne peut pas y accéder c'est un cul-de-sac mais j'ai toby ouvre les portes grâce à la puissance de la pensée qu'est-ce qu'il est dedans cette cave sert d'entrepôt il n'y a que de la camelotte de la camelotte rien de particulier des vieilleries une photo de Tom essayons d'entrer qu'est-ce que c'est que ça mon cher Tom si tu lis cette lettre c'est que je suis mort je suis navré que les choses en sont arrivées là mais sache que je n'avais pas le choix tu es un garçon brillant je suis très fier de toi j'espère qu'un jour tu comprendras que tu pourras me pardonner mon fils je t'aime tout mon coeur garde espoir tâche être heureux car un jour tu deviendras un homme et plutôt que tu ne le penses tu ne seras pas seul ta maman et moi nous verrons sur toi depuis les cieux papa ton papa qui t'aime des coupures de presse sur des lords et le programme d'éducation le font-elle ici l'heure marche ainsi que ses amis l'art d'un tonne et l'ordre colline sont les fondateurs du programme spécial éducation en aidant les pauvres à se bâtir une meilleure vie et un avenir plus radieux cette région rende fier service à votre société emploi des difficultés comparons cette liste avec les éléments déjà découvert c'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre d'après cet avis john strobridge a disparu comparons les noms de la liste de marches avec ceux de la liste de hurst ce nom apparaît dans les deux documents tous les noms sur la liste de marche apparaissent marqués d'une courte croix et d'une date dans les papiers de george hurst il y avait quelque chose sur ce support cher george comme je te comprends et quelle tristesse tout comme toi je ne trouve pas le moins de travail même pour quelques heures mes enfants n'ont rien à manger quand je sais de trouver quelque chose mes patrons disent qu'ils ne veulent pas d'infirmes nos mérites militaires ne signifie rien notre pays s'est servi de nous pour la guerre et nous a abandonné et ensuite personne ne sont soucis ton ami tchèque au nom de sa majesté la reine victoria souveraine du royaume uni de grande bretagne et de grande bretagne et d'irlande je sous-signé frédéric russell burnham le majeur de l'état britannique déclare la nation fait état de sa gratitude envers georges honorable soldats du royaume uni de grande bretagne et d'irlande pour sa vaillance au cours de son service militaire l'arbre britannique lui décerne par la présente la médaille de conduite distinguée et le démobilise en raison de ses blessures subit au combat cette boîte devait être pleine de cartouches votre don d'imagination vous permet de visualiser les éléments manquant passer au futur dans certaines situations il y avait un fusil ici george hurst l'a emporté je suis dit moi j'ai du mal avec l'interface voilà on voit et attendez il y a une carte là une carte de la forêt des pings fusil carte de la forêt carte de la forêt alors ok oh putain faut que je trouve la touche qui permet justement de voilà 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 t'as toujours pas le lien de la clé blessure t'as toujours pas le lien de la clé blessure hmmm hmmm ok alors c'est en retour je sais que george hurst c'est vrai qu'il n'avait aucune chance de retrouver de l'avenir je crois que c'est beaucoup laissé c'était un tir ici mais moins de plus à renseigner les informations sur les pauvres ouais je pense que c'est les informations il manque des liens là ah il était au courant de certaines disparitions on aurait qu'à là ok on va continuer à fouiller la cave hein ce n'est pas la bonne cave on savait bien que ce n'est pas la bonne cave oh hmmm quelques vieilleries c'est tout ah donc maintenant je dois retourner voir le lord marche pour trouver les informations ok pourquoi pas voilà alors on doit aller chez le lord on va se taper directement ça ira plus vite comme ça en tout cas c'est normal intéressant on va voir ce que ça va donner par la suite par contre c'est un peu difficile de savoir ce qu'on doit faire ce qu'on doit pas faire si on est sur la bonne voie s'il nous manque des choses holmes que faites vous là que manigancez vous une mission de mon cru vous allez jouer le rôle du médecin consciencieux pendant que moi je fouille la maison de marche c'est le seul moyen d'aider le petit homme ce n'est pas l'entrée la plus discrète on va se refaire chier comme ça bon il faut trouver une entrée discrète la porte de derrière la fenêtre est bien fermée il n'y a pas de place pour se crocher il n'y a pas de place pour se crocher que puis-je faire pour vous ? je viens voir Lord Marsh pourquoi ? je souhaiterais voir Lord Marsh s'il vous plaît oh quel maladroit pourriez-vous éviter de je dois voir Lord Marsh pour lui offrir mes services allons Fisher laissez-nous entrer le docteur Watson beau travail Watson tu ne sais pas l'application je suis parti j'ai trouvé un petit point je sais pas c'est la toute façon c'est la toute façon A ce jour, et selon mes estimations, le programme des spéciales éducation a sauvé plus de 200 individus de la déchéance et leur a permis d'atteindre une position le permettant de soutenir les bases essentielles de notre empire prospère Ceci a pu se produire en grande partie grâce à la sagesse et la prévoyance de Lord Marsh Il a entrepris un travail d'envergure dans ce domaine faisant fi des critiques Il me serait évident que nous pourrions apprendre bien des choses au sujet de la gestion de l'Empire auprès de ceux que nous piétinons Ces gens que nous laissons dans le besoin et la faim dans les recoins sombres dans la ville ici dans la colonie Ok Cher Lord, grâce au programme spéciale éducation où ma vie a complètement changé, je ne savais pas que ici, lorsque j'ai eu le sélecteur pour vous Je peux me cacher ici Ok, donc apparemment je vais pouvoir me cacher un moment Je ne comprends pas en fait, il y a un tableau Mais je ne peux pas accrocher une trace de doigt Ah d'accord, en fait il faut garder, checker Voyons si ce coffre est difficile à ouvrir Docteur, vous étiez donc si impatient de me revoir En effet, j'aimerais vous examiner Sait-on jamais, deux opinions valent mieux qu'une lorsque la vie du patient est en jeu Eh bien, vu sous cet angle, j'accepte Souhaitez-vous que j'attende dans votre bureau ? Je vous en prie docteur, restez Je pourrais avoir besoin de votre aide Vous comptez casser autre chose ? Je ferai de mon mieux Quoi ? Tournez la molette jusqu'à ce que la zone soit claire Attendez, j'ai pas compris 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 C'est parti ! J'admire tellement tous ces pauvres. Ils me sont un véritable bouffé des airs frais. Communiquer avec eux est un immense plaisir et ils sont tellement brillants, pas comme nous. Peut-être aurait-il mieux valu qu'ils soient l'or des nourrituriers. Le 7 novembre. Le rendez-vous est donc pour aujourd'hui. Je crains que ce ne soit un peu plus sérieux qu'une simple grippe, Lord Marsh. Et où est votre ami, Dr. Watson ? Oh, probablement en train de mettre son nez dans les affaires de quelqu'un. Pardonnez-moi, My Lord, mais je dois vous rappeler votre rendez-vous. Il est déjà l'heure ? Oh, pardon, Dr. Watson, mais nous sommes attendus. Pouvons-nous vous déposer quelque part ? Vous sortez ? Je ne crois pas que ce soit indiqué dans votre état. Merci de votre sollicitude, Dr. Watson. Mais la misère n'attend pas. Je me dois de continuer. Prenez soin de vous, Lord Marsh. Dr. Fisher, je vous enverrai mon diagnostic. Merci à vous, docteur. Au revoir. Maudson, que faites-vous à ma table ? Je veux vérifier quelque chose à propos de Lord Marsh. J'ai l'impression que Lord Marsh cache quelque chose au sujet de sa maladie. Sa toux, ainsi que sa fièvre et les puissances anthalgiques qu'il prend, me font penser qu'il est gravement atteint. Étudions ceci de plus près. Je devrais prendre un échantillon pour l'examiner au microscope. colorons l'échantillon à l'aide des produits chimiques. J'ai besoin d'une pipette. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça, mais non, c'est pas grave. J'apprends tout, en fait ? Bien, étudions l'échantillon coloré sous le microscope. Une mycobactérie. Lord Marsh est bel et bien gravement malade. Holmes, c'est très sérieux. Comme je le craignais, Lord Marsh est atteint de tuberculose. Ah bon ? Vraiment ? Oui, vraiment. Holmes, il va mourir si on ne le transfère pas rapidement dans un sanatorium. Et pourtant, Lord Marsh et le docteur Fisher font tout pour le cacher. Intéressant. Mais pourquoi ? C'est toute la question, Watson. Oh, mais... Mon Dieu. Vous pensez que Lord Marsh a contracté la tuberculose en aidant les pauvres ? C'est terrible. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. Holmes, je vous demande d'être très prudent en mon absence. Cette maladie est extrêmement contagieuse. N'oubliez pas que nous avons des femmes sous notre toit. Merci, Miss Alice. À plus tard ! À bientôt, Kathleen. Où étais-tu ? Notre voisine m'a prêté un livre. Elle est si gentille. Je crois qu'elle vous aime bien. Ça, j'en doute. Alors, votre enquête, comment ça se passe ? Ça va. Dracula. Oui. Au pensionnat, je n'ai pas le droit de le lire, vous savez. Bien, bien. C'est passionnant ! Ma table d'analyse, elle me sert pour mon travail. Il me manque un indice. Et bien, une sieste bien méritée après ta dure journée de labeur, sur mon oreiller. Sur mon oreiller. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Oh, putain. Il faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur le... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Désolé, je le cherche. Ce n'est pas ce qu'il me faut. On voit bien, à vous, normalement. Ce n'est pas ce qu'il me... Ce n'est pas ce qu'il me... Ce n'est pas ce qu'il me... Les insignes, mesdames. Alors, un wolfpack est une créature milou, milièvre. C'est le surnom que se donnaient les hommes du 1er régiment d'éclairage. Ce régiment devint pas à suite le 1er régiment officiel de tireur d'élite de l'armée britannique. Et voilà. Ah ! Le chêne. Ok. Le Grunstone's hawk. Le chêne de Grunstone est un arbre étrange et mystérieux qui pousse dans la forêt des Pings. L'origine de son nom est inconnue, mais de nombreuses légendes et fables en font mention. Certains disent que pendant des siècles, les sorcières ont effectué leur cérémonie près de cet arbre et qu'en raison de ses rituels, quiconque touche le trône de Grunstone's hawk sera maudit à jamais. Et voilà. Grunstone's hawk se trouve dans la forêt des Pings. C'est l'endroit indiqué sur la carte de George Hearst. On va aller retourner voir le gamin. Parce qu'apparemment, il n'a pas l'air de tout savoir, sauf son papounet. Donc si on lui donne la nette, peut-être qu'il y aura des informations ou autre. On ne sait jamais, hein. Pour l'instant, l'enquête se passe très bien. Faudra voir. Faudra voir. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Qu'est-ce qu'il me manque, là ? Bah techniquement, il faudra aller dans la forêt, mais... Je n'ai pas regardé sur la map si on y avait accès. Et le jeu ne me dit pas d'y aller, donc... Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas du tout, même. Eh, j'ai parti d'autre conne. Eh bien, une sieste bien méritée après ta dure journée de labeur, sur mon oreiller. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque, là ? J'ai plus d'infos, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes archives. Je peux toujours les construire. Il y a un problème, là. Ah, voilà. D'accord, il faut vraiment utiliser la pièce pour... Vous voyez une concordance, vous, quelque part ? Moi, je ne vois rien, là. Ah, mais... Oh, putain, d'accord, mais la carte, elle est géante, là. Regardez la taille de la carte, putain ! Ouais, rien à foutre, passé. Oui ! Et voilà, bon sang. Il faut que je me dépêche si je veux découvrir ce qui se trame dans la forêt. Papa ? Ce garçon, Wiggins, il vient souvent ici ? Il m'aide de temps à autre sur certaines enquêtes. Pourquoi ? J'aimerais bien lui parler. Lui parler ? Oh, papa ! À l'école, il n'y a que des filles. Et elles ont des conversations si ennuyeuses. Je suis sûre que Wiggins a des tas d'histoires intéressantes sur sa vie à Londres. Oh, ce serait si romantique. Oh, Kate, je te connais. Tu vas lui faire peur et il n'osera plus remettre les pieds ici. Je vais lui faire peur ? Excellent ! Oh, Kate... Bon, très bien, je vous laisse. Alors... On a le dernier indice. Les amis sont allés. On a rendez-vous dans la forêt indiquée sur la carte. Cap sur la forêt ! Eh bien, vous savez quoi sera pour le prochain épisode ? Eh ! Non, franchement, ça devient super intéressant. Bon, par contre, vous avouez, j'ai vraiment du mal avec la tronche de Sherlock. Je ne sais pas pour vous. C'est très difficile. En plus, comment est-ce que je n'arrive pas à changer sa tenue ? Non. Comment est-ce que je pourrais changer sa gueule ? Il n'y a rien d'affiché. Neuf, ouais. Je sais pas, Sherlock. C'est pas envie de prendre un... Apparemment. C'est trop dur. Non. Je ne vais pas rien faire. Bon ! Allez, sur ce le jeu, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de le Rekern Roll. N'oubliez pas d'avoir la... OUUUUUUUUUIIiiI ! Attitude ! Comme d'habitude, un regard sur les produits pour le cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la sculpte. Je vous laisse. Je vous fais pas pour tout partout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao bye Bouti Bouti et que l'amour du peau bien soit avec vous. Peace.